Adeline Goget-Lefebvre, directrice marketing communication de Bimobi, la marque écomobilité du groupe La Poste, pour aider les entreprises et les collectivités et leurs collaborateurs à avoir une mobilité plus durable. Bonjour, je suis Alma Guirao, la fondatrice de CityEasy. CityEasy, c'est la première application mobile de partage de trajet à pied, en transport et à vélo, entre collaborateurs, mais pas que. On permet aussi aux collaborateurs de s'informer en temps réel d'incidents, que ce soit sur la voirie ou dans les réseaux de transport. CityEasy a rencontré Bimobi lors d'un événement corporate avec des grands groupes, où Bimobi présentait sa solution. Sa solution, c'est d'accompagner les entreprises en écomobilité, en termes de conseils, mais aussi de mise en place et de services dans l'entreprise. Et je me suis dit tout de suite qu'on répondait potentiellement à leurs besoins, en tout cas en termes de prescription à leurs clients, et je les ai tout de suite contactés, je suis allée les voir. On a eu un dialogue dès le début, et depuis, un test and learn est en cours. Nous avons identifié avec CityEasy la possibilité de faire un test sur le terrain, être dans le concret, pour pouvoir offrir cette solution à un site, des collaborateurs de la banque postale, et ainsi au bout d'un certain temps d'expérimentation, recueillir des données très concrètes sur le nombre d'utilisateurs, les freins à l'utilisation, les clés de succès aussi, pour pouvoir se dire que derrière, on pouvait passer sur un processus plus étendu, et une offre plus commercialisable. Lorsque Bimobi prescrira potentiellement notre offre auprès de leurs clients, c'est sûr que les avantages sont considérables pour nous, en termes de commercial, comment est-ce que vient un prescripteur aussi expert et fort dans le conseil en écomobilité, est-ce que des clients, en tout cas des nouveaux contrats pourront être signés, donc un développement commercial accru est important pour nous, mais également un vrai retour sur les relations start-up-grand-groupe, comment est-ce qu'on va communiquer vraiment avec un grand groupe, quelles sont exactement les organisations internes, les freins à la communication, ou potentiellement comment est-ce qu'un déploiement doit se passer, et qui est-ce qu'on doit aller voir dans ce grand groupe-là. Je pense que c'est très important pour nous, c'est-à-dire la compréhension de comment est-ce que fonctionne un grand groupe, et comment communiquer avec eux. Le dernier point, c'est aussi la réflexion potentiellement stratégique, évidemment en tant que start-up, j'ai une vision pour mon produit, et l'idée aussi c'est de pouvoir proposer ma vision à Bimobi, avoir peut-être un challenge de leur part, et en tout cas un relais un peu de ping-pong, pour améliorer potentiellement une offre future. Découvrir CITISY, c'était découvrir une start-up, qui était au démarrage de son activité, c'est ça qui est passionnant pour un grand groupe, ou en tout cas une activité comme Bimobi. On a découvert aussi cette agilité, cette souplette, cette possibilité de faire évoluer éventuellement le service, de pouvoir leur partager notre expérience, de ce qu'attend une entreprise quand on achète ce type de service, et ainsi, après cette expérimentation qui va démarrer dans quelques semaines, de pouvoir éventuellement réadapter le produit, pour qu'il soit parfaitement commercialisable par nos équipes dans un temps futur, et ainsi, bien s'intégrer dans l'offre complète de Bimobi, de solutions à destination des entreprises et des collectivités.